Après plus de 4 mois d'absence, le président Mobutu a regagné le Zahir cet après-midi où il a été accueilli par une foule en liesse. Reportage de nos envoyés spéciaux, Isabelle Staes et Dominique Merlin. Cela faisait des années qu'il n'avait pas ainsi foulé le sol de la capitale du Zahir. La sécurité est sur les dents, le maréchal, lui, a le sourire, Kinshasa l'acclame et se bouscule pour le voir. Un retour en grâce pour Mobutu et Seseko dont le nom fut ici maintes fois construé. Voici l'image de la réconciliation nationale. En ce jour, la population miséreuse a oublié sa rancœur, l'opposition, ses revendications. Par milliers, tous sont venus le long des routes saluer le maréchal président, leur chef, depuis plus de 30 ans. Cette liesse populaire sans précédent que le peuple zahirois, à travers vous, quinoises et quinoises, vient de réserver à ma personne, conforte plus que jamais ma foi profonde dans la solidité des bases sur lesquelles repose la nation zahiroise. En prenant l'avion ce matin au départ de Nice, le maréchal laissait derrière lui 4 mois d'absence et de convalescence. C'est un homme fatigué qui reprend les commandes. Inquié, je ne le suis pas. Ce n'est ni mon genre, ni mon caractère. Je ne rentre pas au pays comme un homme de guerre, malgré cette situation qui prévoit à l'Est. Il n'est pas question d'une contre-offensive zahiroise contre les rebelles ? Au-delà de cette arrivée triomphante et l'euphorie du premier jour, le retour du maréchal au pays s'annonce difficile. Si on le présente comme le garant de l'unité nationale, sa seule présence ici ne suffira pas à redresser un pays menacé d'éclatement. Ce ne sont plus des symboles, mais des actes que tout le monde attend dans les prochains jours, notamment au sein de l'armée et face aux rebelles qui occupent l'Est du pays.